Bonjour, aujourd'hui le Korg Pandora Stomp, un Pandora au format pédale d'effet. Donc s'il a l'air très très simple comme ça, il est également très très riche à l'intérieur, avec 200 presets, 7 effets utilisables simultanément, un accordeur intégré, une boîte à rythme intégré pour pouvoir jouer sur des rythmes que la pédale vous joue. Ensuite, si on tourne sur le côté, on voit que la pédale peut aussi être alimentée par son port USB, c'est-à-dire qu'il suffit de la brancher sur son ordinateur et elle va être alimentée. Mais en plus, sur l'ordinateur, vous pouvez avoir un logiciel d'édition qui vous permettra d'éditer les presets et les sons sans avoir à manipuler les petits boutons, même si on peut le faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus confortable avec un logiciel. Ici, on a une entrée auxiliaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi brancher son lecteur de MP3 et balancer les sons dans son ordinateur ou dans un ampli, etc. Quand on tourne encore la pédale, on voit qu'elle peut être aussi alimentée par une anime externe 9V et qu'elle a une sortie casque avec volume. Et enfin, en dessous, ici, on a le logement à pile puisqu'elle peut aussi être alimentée par pile. Donc, on voit que c'est une pédale qui est très tout-terrain, qui permet beaucoup de choses et qui, en même temps, peut se plier à un peu n'importe quel exercice et se connecter à tous vos autres matériels, ordinateurs, lecteurs MP3, casques, enregistreurs, etc. On va faire un petit tour des presets de la pédale, sachant qu'on peut toujours les modifier, évidemment. Bon, là, moi, je ne vais pas le faire. Je vais me contenter d'en faire défiler un certain nombre que vous voyez un peu l'étendue des possibilités de cette petite pédale Pandora Stomp. Alors, d'abord, on commence par le son pédale bypassée, donc le son sans la pédale. J'enclenche 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 la pédale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Avouez quand même qu'il est étonnant de constater qu'une si petite pédale a autant de possibilités. Et encore, là, on ne sortait que sur un canal clair d'ampli guitare. Donc, si vous êtes branché sur votre ordinateur ou sur une sono, les résultats risquent d'être encore bien meilleurs, surtout en ce qui concerne, par exemple, la boîte à rythme. Et donc, une pédale qu'on peut emmener avec soi partout pour pratiquer, pour s'amuser. et sur ce, je vous salue bien. ... ...